Cette franchise alien, on continue, qu'est-ce qui me prend, j'étais prêt à chanter, c'est bien la franchise qui donne pas envie telle de joie, la joie de la regarder, mais c'est vrai, on est dans du SF horrifique, donc disponible sur la chaîne, et oui déjà les 3 premiers volets de la saga, de la franchise même alien, et on va parler du 4, la résurrection, générique. Endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Bah Ramon il conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit. Du coup, comme dit dans l'intro, affiche à la pluie, donc Alien, le 4ème volet, la résurrection, donc on pensait que, je parle de l'époque bien sûr, une trilogie, même si le 3 justement avait peut-être moins bien marché par rapport aux 2 premiers, mais quand même, on n'est pas resté là-dessus. Et d'ailleurs, on a même réussi à, et oui, à réengager encore notre actrice, notre actrice principale, pardon. Donc, mais du coup, le pourquoi du comment, comment ça se passe ? Bah du coup, bah 200 ans après, et oui, même 200 ans après, se sont écoulés alors que Ripley est morte, oui, elle est bien morte, vous savez, elle a fait son grand plojon à la Gouloum. Donc, et là, dans le film, ce 4ème volet, la résurrection, le pourquoi du comment, on se trouve dans un vaisseau médical, donc de recherche de l'USFM, de l'USM, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'aurais rajouté un F, peut-être pas 5F, peut-être, non, rien à voir. Donc, en fait, une équipe de scientifiques a réussi à retrouver Ripley, parce que, justement, ils ont même réussi à la fois à la cloner, à la fois à cloner, on va dire, sur l'embryon de la reine qui était en elle. Donc, ça, c'est la fin du 3ème volet. Et donc, en fait, on va vite se rendre compte qu'on va voir notre héroïne sous forme de clone. Donc, oui, ce n'est pas le même personnage. Elle a même un petit numéro sur son bras, le numéro 8. Donc, on va vite se rendre compte qu'il y a eu de l'expérimentation au niveau du clonage. Et en fait, on va vite se rendre compte que dans cette base, eh ben, plusieurs de ces aliens, donc, il y en a même beaucoup, donc, ils sont... Eh oui, on les étudie, ils sont enfermés, ils sont en captivité. L'objectif, c'est de créer des vaccins, parce que c'est un être très puissant, rapide, avec des instincts. Donc, créer des vaccins, créer des médicaments, donc, voilà. Mais ils vont tenir ce genre d'aliens en captivité. Forcément, ça a des conséquences. Voilà un petit peu pour le synopsis. Donc, je rappelle aussi que les lundis rétro, j'aime bien regarder dans le rétro, regarder derrière. Donc, parler de vieux films, de vieilles animées, un petit peu de franchises très connues. Donc là, on est sur Alien. Alors, du coup, qu'est-ce que je retiens de ce quatrième volaire ? Ben, par rapport au précédent, je trouvais que le côté science-fiction était un peu descendant par rapport, notamment, à ceux-là d'avant, le 2. Et bien là, je suis bien satisfait, parce que déjà, tout de suite, on te met sur du clonage. Voilà, le vaisseau, il est vraiment cool. Les aliens en captivité aussi, c'est cool. Alors voilà, le côté SF est bien revenu. Certes, le côté prison du troisième volaire, on sentait le côté renfermé, même si ça faisait moins d'effet que les deux premiers pour moi. Là, le fait, enfermé dans un laboratoire, donc ça, c'est pas mal du tout. Donc, le côté aussi, ben, il y a plus d'humour, quand même. Je vois que, notamment, notre replay, donc là, c'est pas le même personnage. Donc, on voit le numéro 8. Donc, en fait, on s'en rend compte que, oui, c'est bien le huitième. Il y a même une salle où il trouve le laboratoire avec ses précédentes expériences, je vais pas dire sœurs, mais bon, là, c'est assez... On a toujours, après, le côté gore, à la fois la scène de Je viens d'écrire, mais aussi avec nos aliens. Mais des fois, ouais, voilà, quand elle peut avoir un train d'humour, ou même, à un moment, un mec se fait blesser, il est là, limite, il sort un bout de cerveau de sa tête, ça, c'est sur la fin. Donc, ils ont voulu rajouter un trait d'humour. Moi, j'ai pas forcément adhéré, j'ai pas plus rigolé que ça non plus. Même quand ils te rajoutent un petit peu les pirates de l'espace, parce qu'au moment où, on va dire, nos aliens s'évadent, on a des pirates de l'espace, notamment, on a Winoma Ryder, on a Ron Perlman, donc même au niveau du casting, c'est très, très bon. Mais après, pareil, c'est bon, mais je me suis pas plus attaché à ces pirates de l'espace, sans plus. Même, je reviens à Ripley, donc, en fait, vu avec son clonage, elle est à moitié mi-alien, mi-humaine, donc c'est pas du tout le même personnage non plus, et j'ai pas forcément adhéré à ce nouveau personnage. Bon, il y a des scènes sympas, donc, moi, en fait, ce que j'ai préféré aussi, c'est que, justement, entre l'humain et les aliens, qu'ils essayent de se jauger à travers les cellules, travers les vitres, même si, à un moment, l'humain appuie sur un bouton, bah, ça agit sur les aliens, l'alien va vite comprendre, et on sent que, justement, quand la bête est trop enfermée, trop martyrisée, le jour, elle s'échappe, bah là, c'est exactement ce qui se passe, en gros, c'est ça. Et notamment, ce que j'ai adoré, c'est que ils sont plusieurs en captivité, à un moment, ils vont carrément sacrifier l'un des leurs, parce que, comme leur sang est fait d'acide, et bah, en sacrifiant l'un des leurs, bah, ça saigne de partout, et l'acide va faire un trou, et c'est comme ça qu'ils vont s'échapper, et là, j'ai vraiment bien aimé cette scène, vraiment, ces aliens très très malins, et normalement, quand ils s'échappent, justement, ils poussent un énorme cri, et ça fait sourire notre replay, parce qu'il se fait appeler un petit peu la mère de ces aliens, donc, tout au long du, le cri, on l'entend à travers tout le vaisseau, et moi, justement, après, quand j'avais, à l'époque, je crois que c'était, quand j'avais vu Avenger, le premier du nom, et tu sais, vous savez, quand Hulk arrive à s'échapper, il pousse un cri, ça fait sourire Lucky, bah, moi, j'avais vu la ref, à l'époque, ça me faisait penser à la scène d'Alien 4, bon, voilà, c'était juste, c'était pour moi, voilà, le petit truc. Après aussi, bah, la scène qui a marqué aussi, c'est la scène aquatique, donc là, on a la première scène aquatique avec les aliens qui poursuivent, justement, nos pirates, donc, mais après, voilà, à travers tout ça, donc, j'ai envie de dire, il y a plus de SF, donc c'est mieux, mais je m'attache moins au personnage. On voit plus d'alien, mais c'est souvent des gros plans aussi, on voit surtout la tête. Après, voilà, que ce soit SF au niveau des vaisseaux, au niveau du clonage, oui, c'est mieux, mais après, pareil, ce quatrième volet, bah, j'ai pas trop accroché non plus. Bon, son spécial, quand même, notre réalisateur, Cocorico, est un Français, hein, donc Jean-Pierre Jeunet, même s'il y a, au scénario, il y a eu Joss Whedon, mais, voilà, quand même, c'est, pour moi, c'était en phase décembre, donc j'adore les deux premiers, j'adore. Le 3, j'ai un peu moins aimé, et le 4, ça redresse un peu, il y a du mieux, mais il y a quand même, enfin, des petites choses, c'est, on change quand même, c'est, non, on change pas d'univers, c'est pas ça, mais, quand même, tu ressens un petit peu ces évolutions, après, voilà, c'est propre à chacun, donc, voilà, c'était mes petits retours sur ce quatrième volet, du coup, bah, la semaine prochaine, et bah, on y va pour la suite, qu'est-ce qu'il y a d'avos ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Au revoir.